Bonsoir, bienvenue à ce studio télé-auditoire du SIHH, bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Cette session est consacrée au chronographe. La Fondation de l'autologerie qui organise le salon parmi ses activités s'occupe aussi de faire connaître le monde de l'autologerie au public, son histoire, etc. Pascal Ravoussou est le secrétaire général du conseil culturel de la Fondation, c'est un expert de montres et d'histoire des montres, c'est un collectionneur lui-même. Il nous a parlé dans la session précédente des complications de toutes les fonctions du montre autre que montré lors des minutes, les secondes. La plus populaire des complications est le chronographe et donc on va aller plus en détail dans cette complication spécifique. Pascal, la scène est à toi, bienvenue. Merci Bruno. Voilà, bonjour, heureux bonjour à toutes et tous. On va parler un peu du chronographe qui est une complication qui me tient beaucoup à cœur. On va essayer de passer à travers son histoire, à travers beaucoup de choses et j'espère que je pourrai vous amener quelques éléments de réponse sur des questions que vous vous posez. On va parler évidemment tout d'abord de quoi on parle. Le chronographe, c'est quoi ? C'est une montre d'avant tout qui donne leur minute, peut-être les secondes, mais qui est complétée d'un mécanisme à la demande qui va être capable de mesurer un temps donné. Et il ne faut évidemment pas le confondre avec le chronomètre. Le chronomètre qui est un mouvement de montre qui est certifié par un observatoire et donc qui n'a aucune fonction de mesure de temps court. Un chronomètre est donc particulièrement performant, précis, certifié par un observatoire, alors que le chronographe est un instrument qui permet les mesures des temps courts en plus de la fonction de base de la montre. On va regarder comment ça se passe. Tout d'abord, le chronographe a eu certaines phases d'évolution. La première qu'on trouve dans l'histoire, c'est ce compteur à tierces de Louis Moinet en 1816, qui pour l'époque était complètement révolutionneur, déjà parce qu'il était capable de montrer un temps au soixantième de seconde, ce qui était absolument fou. Alors bien entendu, on est sur les prémices du début du commencement du chronographe. On n'a pas de fonction de montre à ce moment-là. C'est un compteur qui permet d'être démarré et arrêté. Il n'y a même pas de fonction de remise à zéro. On doit remettre les aiguilles à zéro. Bien entendu, c'est quelque part considéré aujourd'hui, en tout cas, comme le précurseur du chronographe. Quelques années après, Nicolas Ryosek dépose le premier brevet du chronographe avec cette machine bizarre qu'on voit ici. En fait, c'est un instrument qui est utilisé pour mesurer les courses hippiques et donc mesurer les temps autour des chevaux. Et en fait, on le fait comment ? On le fait au moyen de deux disques et sur le disque, on va venir déposer une goutte d'encre au départ et à l'arrêt, on va déposer une autre goutte d'encre et on va aller voir la différence et ça, ce sera le temps de la course du cheval. Alors c'est pour ça qu'on l'a appelé effectivement le chronographe parce que chrono, le temps et graphe, écrire. Donc on a écrit le temps finalement avec cette mesure de temps. Mais on aurait dû finalement appeler aujourd'hui le chronoscope parce qu'on mesure un temps sans l'écrire. En fait, les chronographes aujourd'hui ne déposent aucune goutte d'encre. Vous pouvez lire le résultat. Donc malheureusement ou heureusement, l'invention de Nicolas Ryosek est passée à travers le temps et est restée chronographe encore jusqu'aujourd'hui. Ensuite, de quoi ? Les montres de poche continuent à évoluer. Le système du chronographe continuent à évoluer. Puis se trouvent miniaturisés à peu près au début du XXe siècle, environ 1910. Les faits ne sont pas très précis historiquement. On a les premiers chronographes bracelet qui apparaissent juste avant la Première Guerre mondiale. Après quoi, le mécanisme continue à évoluer et on doit attendre jusqu'en 1933 et Breitling pour avoir un second bouton poussoir indépendant. On verra les fonctions tout à l'heure. Puis 1936, pour que l'angine vienne avec le chronographe flyback qui sera utilisé en aviation et de manière extensive. Et aujourd'hui, il reste une complication qui est très utilisée. Les montres flyback sont aujourd'hui encore toujours très utilisés, bien que, bien entendu, plus utiles en tant que tel. Et puis, le dernier pas majeur de l'horlogerie chronographique, si je peux m'exprimer comme ça, c'était le premier chronographe automatique. Mais est-ce que c'était vraiment Zenith ? En tout cas, l'année 1969, c'est-à-dire il y a exactement 50 ans, naissait le premier chronographe automatique. Mais en fait, en dehors de Zenith, il y avait trois sociétés horlogères qui ont travaillé dans le plus grand secret pour présenter le premier chronographe automatique. Zenith travaillait aussi et d'autres. Et finalement, ce consortium de Hamilton, Hoyer et Breitling-Burhen sort ce qu'on appelle le chronomatique, le premier chronographe automatique finalement de la production à l'occasion de la foire de Bâle 1969. En même temps, ou plus ou moins en même temps, il y a un débat d'experts par rapport à ça. Zenith vient avec son El Primero, El Primero qui devait être le premier. Mais on ne sait toujours pas si finalement le premier correspond à être le premier qui a lancé, le premier qui a annoncé, le premier qui a livré dans les marchés. Et puis, il y avait Seiko qui n'a pas fait beaucoup de bruit, mais qui lui aussi est venu en 1969 avec un chronographe automatique. Donc le débat reste ouvert. Mais voilà, 50 ans était la dernière évolution majeure du chronographe. Les caractéristiques, eh bien, dans tous les chronographes d'aujourd'hui, on retrouve les mêmes choses. On a donc deux mécanismes distincts. Le mécanisme de la montre en tant que tel. Ici, on le voit les aiguilles d'heures et minutes et la petite seconde à 6 heures. Ça, c'est la mesure du temps qui passe. Et puis, en addition à ça, on a ce mécanisme de chronographe avec des boutons poussoirs, des compteurs, parce qu'en général, on mesure des temps plus ou moins courts. Donc, il peut y avoir un compteur en plus, deux compteurs en plus. Il y a différentes configurations. Et puis, une échelle graduée, ainsi qu'évidemment la trotteuse qu'on voit ici en jaune de manière très claire. L'échelle, évidemment, elle va changer en fonction de ce qu'on mesure. Et on va aller voir ça un petit peu en détail plus tard. Donc, on a toujours un peu les mêmes fonctions. Marche, arrêt, remise à zéro. Ça, c'est vraiment commun à tous les chronographes. Il y a deux spécificités qu'on ne retrouve que dans les mouvements de chronographes. On va faire un tout petit peu de technique avant d'aller voir les différents types. Eh bien, on a un système de commandes parce qu'il faut actionner les organes du chronographe. Et puis, un système d'embrayage qui va en fait coupler, connecter et déconnecter le mécanisme de chronographe du mécanisme de la montre normale. On va voir comment ça se passe. Tout d'abord, dans les systèmes de commandes, eh bien, on a deux types de commandes aussi. Certainement, vous avez déjà vu ces roues à colonne qui peuvent apparaître sous différents aspects, qui est normalement qu'on rend visible parce qu'en général, c'est plutôt joli à montrer. C'est le système traditionnel qui est assez complexe à mettre en œuvre. Et puis, on a développé un peu plus tard, pas beaucoup plus tard, parce que finalement, en 1937, ça commence à être finalement assez vieux. Le système à cam qui permettait une production simplifiée et puis une robustesse, une fiabilité à l'utilisation qui était mieux, mais qui n'était pas très beau et qu'on ne va pas forcément mettre en avant. On voit ici, sur cette vidéo, un mouvement à roues à colonne. Et là, on enclenche le chronographe. On voit le temps du chrono partir. On va arrêter le chronographe et on voit en fait que la roue à colonne fonctionne par itération à chaque fois dans le même sens, un pas, un pas pour enclencher, déclencher le chronographe. Dans les systèmes d'embrayage, là aussi, il y en a deux. Il y a le plus traditionnel système d'embrayage latéral qui se lie à la roue de chronographe sur le côté. Les dents engrainent en fait une autre roue, ce qui donne parfois une petite vibration de la trotteuse. C'est un système traditionnel qui plaît au puriste. Et pour améliorer le système, on est arrivé avec le système vertical qui va coupler depuis le haut et qui limite effectivement ce petit tremblement de l'aiguille de chrono quand on enclenche. Ça s'appelle l'embrayage vertical. C'est plus fiable et c'est plus durable à l'utilisation également, mais c'est moins visuel. Donc, c'est une question de choix pour le fabricant de choisir l'un ou l'autre. On voit ici l'embrayage latéral. Au déclenchement du poussoir, on vient engrainer la roue. Et puis après, quand on déclenche le chronographe, effectivement, donc ça c'est très visible à travers un fond, un fond en saphir. On le voit et ça plaît effectivement au puriste. Le mouvement de chronographe lui-même peut avoir aussi deux constructions. Soit on part directement sur la conception d'un mouvement intégré, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va ne pouvoir être que chronographe. Donc, il est vraiment conçu pour ça. Dans ce cas-là, toutes les fonctions sont entrelacées dans le mouvement. Et encore une fois, on ne peut pas l'utiliser pour autre chose. Beaucoup de chronographes s'utilisent aussi sur des mouvements de base, comme une plaque additionnelle, un module de chronographe qui vient. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut avoir d'autres usages avec le mouvement de base. On peut peut-être mettre d'autres plaques additionnelles, d'autres modules. C'est plus facile à développer, c'est moins cher. Mais le chronographe traditionnel, on voit ici un exemple en haut de Languenzener, des beaux mouvements chronographes intégrés. Eh bien, ça reste quand même le haut de gamme à quelque chose qui est recherché par les puristes, par les collectionneurs. Au-dessous, on voit que le mouvement de base, on peut lui mettre un calendrier perpétuel, un rétrograde ou un chronographe sur un mouvement de base. Il y a tout type de complications qui peuvent s'immiscer. Il faut aussi comprendre, en termes de construction, que le chronographe, qui est effectivement la complication la plus répandue, finalement, c'est quand même très compliqué à développer. Et encore aujourd'hui, un certain nombre de maisons utilisent des mouvements réputés, des mouvements de chronographes réputés, qui vont en général modifier de manière plus ou moins prononcée pour avoir des mouvements de chronographes, ce qui va éviter des tons et des coûts de développement très élevés. Il est sûr qu'il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Il n'y a pas de solution finie, il n'y a pas d'avis. Un mouvement existant, très évolué, peut parfois être aussi beau à regarder et aussi performant qu'un mouvement in-house développé de zéro. Après, c'est une question de choix. La variante la plus noble, c'est le mouvement intégré qu'on développe et qu'on de zéro en fait, à l'interne. Ça, bien évidemment, c'est le summum du mouvement chrono. Alors, il y a différents types de chronographes qui se sont développés à travers le temps. On va refaire un petit peu d'histoire. Vous allez voir ici. On a cinq gros types de chronographes qui existent aujourd'hui, qu'on retrouve toujours sous tout type de variantes. J'ai pris quelques exemples du monde un peu vintage pour que vous voyez que, en fait, ce n'est pas quelque chose qui a été développé l'année passée, mais quelque chose qui vraiment a plusieurs décennies d'histoire derrière lui. Si on prend le chronographe monopoussoir, c'est assez simple. La séquence, en fait, ne peut pas changer. C'est mise en marche, arrêt, remise à zéro de manière invariable. On n'a qu'un bouton. Vous avez bien compris qu'on allait très vite être limité dans la fonction. Le plus usuel, c'est le double poussoir. Ça, c'est vraiment ce qu'on trouve partout. La version la plus commune que vraiment, je dirais, à peu près toutes les marques proposent un chronographe double poussoir. Complication intéressante en plus du chrono, c'est cette fonction flyback, retour en vol, qui avait été à la base développée pour les pilotes à l'époque où, effectivement, les pilotes avaient besoin d'instruments de navigation fiables et avaient besoin de faire des changements de cap rapides. Et pour ça, on a inventé cette fonction flyback que je vais vous montrer à travers un film qui dure à peu près deux minutes. En un moment avant la navigation électronique, la mesure de temps était crucial à la successe des flights militaires. Chaque seconde comptait. Pour mesurer le temps mid-flight, pilots would use watches with a simple chronograph. However, they were too slow and inaccurate. To have to stop, reset, and restart the chronograph mid-flight not only wasted precious time, but could lead a pilot completely off course with disastrous consequences. Some armies around the world recognized this issue and started using the flyback feature on the watches worn by their pilots. The flybacks aim? To measure time more accurately in a less distracting way, thus leaving less room for error. The flyback simply condenses the old three-point chronograph process into one press of a button. By eliminating delay and increasing precision during flight, the flyback improves flight safety immeasurably. It's incredibly accurate when in timing mode with the push of one button located at the four o'clock position on the watch. It can be reset and restarted instantly. The layout of these dials can vary from watch to watch. While you may recognize the feature on many contemporary watches, flyback was created as a tool for pilots and became a key component on military watches around the world. Well, of course, such as a lot of horloger complications, these things have saved lives in a few decades, which remain very vivid in the imagination of collectors, but today, with the development of instrumentation very push, especially digital, it has no more function. But it remains a function quite pris for pilots as well as instruments backup, but also as all types of collectioners on the models of pilot, which are today re-edited with a certain success by different brands. The retrapant, it's a very particular case in the chronograph. It's a function that is very simple, but which, finally, is also very complicated to put in oeuvre. It's almost as complicated as an tourbillon or a minute repetition to develop. In fact, the system is quite simple. It's two trotters, on the voit on these two different models, which part in the same time. The idea is to be able to measure a time for two events that start at the same time, but not in the same time. It sounds complicated, but you will see, it's very simple. I'll show you another little film, here, on a rattrapant vintage, which will show you how it works. You have the mise en place, the mise en marche, pardon, of the two aiguilles. You don't see very well, but they are chevauchées l'une l'autre. You will stop the first, for example, for a time intermédiaire. And then, you will be able to rattraper the other, d'où the name of rattrapant. On va le voir. Voilà. And the last button, that allows you to remove the two things. So, here, it's a look assez anodin, but in fact, the chronograph rattrapant are very complicated to put in oeuvre and often also very cheap. So, you have to understand that the mechanism is different, really different from a classic chronograph. The last one, it's the complicated very visual, which is not really a function, but which is very nice to look at. It affiche, in fact, the fractions of seconds. In general, we have a compteur with an aiguille dedicated, which will be able to do, in a compteur separate, the affichage of the 5th, 6th, 8th second. We will also give you an example visuel, here. It's very addictive to watch. It's quite complicated to put in oeuvre, as well as the movements in a second mort. It looks very anodin, but to mark a second for a mechanical movement, it's extremely complicated to do, finally. What do you not forget, is that the chronograph was a tool. In order to measure the time of course, today, you would say, apart measure the time of cuisson of your oeuvre, you do not necessarily need a chronograph, but in fact, at the time, it was used for multiple uses, especially in medicine. We had here these echelps pulse-métriques, and in fact, it was about taking the pouls of the patient, and then, after the 30th battement, since we are on a base of 30 pulsations, the placement of the patient, you give the pouls of the patient. We have a few examples here, including a very good example of Patek Philippe, which is one of the most rare montes and who has achieved a result of the highest highest of these years, with several millions, if I remember well. You have here an echelps 30 pulsations, one here for 15, one here for 10. This is a chronograph which was used by the doctors regularly in the years 30, 40, voire jusque dans les années 60. L'échelle télémétrique, c'est une échelle assez intéressante qui va vous permettre de calculer, en fait, la distance, notamment d'un orage, en mesurant la différence entre la vitesse de la lumière et celle du son. Si maintenant vous vous appuyez sur le déclenchement du chronographe quand vous voyez l'éclair, et que vous attendez d'entendre le tonnerre, et vous allez déclencher le chronographe quand le tonnerre arrive, et bien vous allez voir avec la position de la trotteuse, finalement, lire ici, par exemple, on a un exemple, on a une échelle en kilomètres entre le temps de l'éclair et le temps du tonnerre. La trotteuse a parcouru à peu près 37 secondes, et donc, en échelle kilométrique, ça fait, ça place l'orage à peu près à 12 kilomètres, un petit peu plus de 12 kilomètres. Le chronographe, bien entendu, est les sports automobiles, une association très proche. Il a toujours été utilisé dans le sport mécanique, bien sûr, pour son utilisation première, pour mesurer les temps autour, pour notamment calculer la vitesse, et ça, on va le voir avec l'échelle tachymétrique qu'on voit là, vous avez tous vu des chronographes avec des échelles tachymétriques, et comment on l'utilise ? Ça, c'est plus difficile. Et puis, pour les pilotes, c'était cool d'avoir un chrono, c'était la montre un peu sport de l'époque des années 60, des pilotes de Joseph Hurt, de l'époque de Steve McQueen. Il y a un imaginaire sur le chronographe de course qui est assez fort. À l'époque, on calculait sa vitesse avec cette échelle télémétrique en tenant compte des bornes. Aujourd'hui, on fait 20 bornes, on fait 100 bornes, on fait 500 bornes, mais finalement, les bornes étaient des bornes kilométriques qui étaient placées, comme leur nom l'indique, à chaque kilomètre. Et donc, en déclenchant votre chrono au passage d'une borne, vous comptiez le temps entre l'une et l'autre borne, et vous déclenchez le chrono à la fin pour calculer, finalement, votre vitesse. On peut le voir ici dans cette vidéo. Donc, en roulant, vous allez déclencher votre chrono au passage de la première borne. Vous roulez, vous roulez, vous roulez, jusqu'à la seconde. Et là, vous arrêtez le chronographe et vous pouvez lire 90 sur l'échelle télémétrique. Donc, vous roulez à 90 km. Ça, c'est l'échelle télémétrique. Je ne sais pas si ça sauve des vies, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que ça fonctionnait et que ça fonctionne toujours comme ça. Quelques exemples. On voit ici dans l'imagerie des pilotes des chronos assez marquants. J'en ai choisi deux pour vous montrer que, finalement, le chronographe des années 60 a une imagerie qui est arrivée jusqu'à nous de manière très forte. La première, évidemment, c'est la Rolex Daytona. C'est peut-être le chronographe le plus connu au monde. Pourquoi il est existé ? Il a été lancé en 62 pour célébrer la Daytona Race. C'était une course qui se déroulait à l'époque sur la plage de Daytona, de la ville de Daytona, en Floride, et qui est restée célèbre jusqu'à maintenant. Maintenant, on tourne sur un ovale. Mais la Daytona Race, c'est un événement aux États-Unis qui a marqué. Évidemment, équipée à l'origine du fameux calibre Valjoux 72, on a eu des ventes records ces dernières années, notamment la version qu'on appelle Paul Newman, qui a appartenu à Paul Newman et qui est parti à 17 millions de dollars en 2017. Mais on ne peut pas mentionner également la Hoyer Carrera créée par Jack Hoyer l'année suivante et qui a eu beaucoup de succès, qui est toujours aujourd'hui interprété, réinterprété, et en tout cas bien aimé des collectionneurs modernes comme Vintage, développés pour les pilotes à l'époque et avec une lecture très contrastée grâce à son panda, son cadran panda qu'on appelle panda car, on peut le voir ici, il ressemble effectivement aux yeux du panda les sous-compteurs ou panda inversé comme l'appellent les collectionneurs. Le chronographe, il est aussi très présent dans l'imagerie des Jeux Olympiques, non seulement au tout début parce que c'était l'unique moyen de comptage des courses. On voit derrière une image Omega où Omega était le chronomètreur officiel. Il n'y avait bien entendu pas de digital, il n'y avait pas de machine qui calculait avec le temps atomique. Et puis, évidemment, il y avait plusieurs personnes qui étaient sur la ligne d'arrivée des courses et qui comparaient leurs lectures chronographiques. Bien entendu, ça a changé, mais ces Jeux Olympiques sont toujours une source d'imagerie, de séries spéciales, d'interprétations de différentes marques. On voit ici notamment à gauche la Seiko Crown de 1964 qui était le premier chronographe japonais et qui a été lancé à l'occasion des Jeux de Tokyo 64. Un modèle commémoratif qui aussi prenne de la valeur avec le temps. Bien entendu, le chronographe, c'est aussi la régate. C'est le chrono de régate qui permet de décompter les dernières minutes avant une régate. Alors, il y a plusieurs manières de le faire, comme ici, de manière très évidente, ou alors d'autres exemples qu'on peut voir avec différents moyens de compter les 10 minutes, 5 minutes avant la régate. Il y a des modèles divers et variés qui sont encore toujours aujourd'hui une complication très appréciée. Mais bien entendu, le chronographe, c'est aussi en l'air que ça se passe, que ça soit pour les pilotes, mais aussi pour les astronautes, bien entendu. C'était, comme je l'ai dit avant, un instrument de mesure. L'aviation civile et militaire s'est développée grâce au chronographe, notamment. Et c'est devenu aussi un instrument de navigation. Il y a quelques modèles qui sont même encore aujourd'hui utilisés par les pilotes. Et puis, aujourd'hui, ça reste principalement l'instrument de backup, notamment pour l'aviation commerciale, qui bénéficie évidemment de tous les instruments. Mais s'il venait à faillir, beaucoup de pilotes aiment avoir un chronographe à leur poignet pour pouvoir faire leur calculation en cas de besoin. Quelques exemples de forces aériennes qui ont fait des chronographes, qui ont équipé les troupes, donc les forces d'armée de l'air, notamment pour la France, avec les types 20 et types 21, qui étaient des cahiers des charges de l'armée, qui avaient été cherchés des différents fabricants qui étaient capables de répondre à leurs cahiers des charges pour équiper les pilotes des forces de l'air françaises. De même, évidemment, en Allemagne, de même pour l'Italie, où Zenith a formé une association avec le détaillant local Kereli pour fournir à l'armée italienne des chronos qui ont été utilisés dans les années 70 et 80. Donc ça, c'était quelque chose d'assez courant à l'époque. Je viens sur un modèle assez particulier que certainement vous connaissez, cette Breitling Navitimer, qui a été lancée en 1952 puis commercialisée en 1954 avec sa célèbre règle à calcul, qui permet de faire différentes calculations pendant le vol. Alors, ce n'est pas une montre qui était nouvelle à l'époque, elle est dérivée du chronomâtre. Le chronomâtre qui a été lancé en 1952 comme une montre pour les ingénieurs, qui permettait de faire différentes calculations scientifiques. Et puis, il y a un modèle spécifique pour les pilotes qui a été développé dans les années 50, donc avec le calcul de la consommation, les caps, etc. Ça reste aujourd'hui le plus vieux chronographe encore en production à ce jour. Bien entendu, il a été aussi utilisé par différentes forces aériennes. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Puis, on ne peut pas passer sous silence, évidemment, la Space Race, la course vers l'espace où, effectivement, l'Omega Speedmaster a pris une place assez prépondérante. Ils sont toujours, finalement, la seule montre portée sur la Lune de manière officielle. Il est clair que quelques cosmonautes ont emmené dans leur aventure des montres privées. Alors ça, on en parle beaucoup moins. Mais voilà, c'était la montre officielle de la NASA qui a été choisie par un cahier des charges de la NASA et validée en 1965 et elle est restée presque inchangée en près de 60 ans. Aujourd'hui, vous pouvez toujours acheter quasiment le même modèle que l'original. Différentes versions, bien entendu. Les marques savent très bien faire ça. Et l'Omega Speedmaster reste quand même un des icônes du chronographe actuel. Je voulais faire un petit aparté sur les calibres célèbres. Pourquoi ? Parce que finalement, on oublie que dans l'horlogerie, il y a une époque où on avait des partages qui étaient beaucoup plus grands. La mondialisation du luxe des débuts des années 2000, la starisation des marques nous a fait un petit peu oublier que finalement, l'horlogerie, c'est surtout une affaire de collaboration. Beaucoup de marques travaillaient avec différents sous-traitants. Beaucoup de marques utilisaient des calibres qui étaient les mêmes, qui personnalisaient. Et ça a existé pendant longtemps. Ça existe toujours de manière un petit peu plus réduite. Mais je voulais vous montrer quelques calibres célèbres pour votre référence. Le Valjoux 72, bien entendu, qui sous sa livrée Rolex a été utilisé dans les Rolex Daytona jusque dans les années 80. qui a été utilisé par Hoyer dans les Carreras également et dans d'autres modèles, Otavia, Longines, qui a été également utilisé dans différents modèles. C'est toujours le même mouvement. Il est décoré un petit peu sommairement. Mais dans les années de début, beaucoup de marques et de grandes marques utilisaient des calibres qui étaient éprouvés parce que c'était la règle. J'ai oublié Gégère Lecoultre, effectivement, qui a fait quelques modèles avec le Valjoux 72. D'autres, comme le Leimania 2310, 2320, ont été utilisés par des marques évidemment comme Omega, qui était sa base pour l'Oméga Seed Master. Tissot l'a utilisé, Vacheron Constantin également et Patek Philippe. Donc, la collaboration horlogère était vraiment très poussée. Et puis, le Zenith El Primero, dont on a parlé tout à l'heure, a été bien évidemment conçu et produit par Zenith. Movado l'a utilisé et aussi Rolex qui, quand elle a lancé sa Daytona automatique, n'avait pas de mouvement chronographe et donc est venu chercher un Zenith El Primero qu'elle a modifié pour lancer ces séries de Daytona qui ont suivi finalement jusqu'au début des années 2000 avant que Rolex ne lance son propre calibre de chronographe. Le calibre 11 dont on parlait avant, c'était l'autre concurrent qui a donc lancé son premier chronographe automatique, principalement à travers Royer, Breitling et Hamilton, qui ont été utilisés pendant de nombreuses années, bien entendu comme une base commune. Le chronographe aujourd'hui, bien effectivement depuis 1969, on n'a pas vu d'évolution majeure dans son fonctionnement, dans ses fonctions, dans ce qui peut amener. Bien entendu, parce que les choses évoluent, mais aussi, on a vu quand même quelques itérations très intéressantes. L'année passée, au SIHH, Langenzeney nous a présenté en première mondiale le premier et unique chronographe triple rattrapante au monde. Donc on voyait avant dans les exemples des trotteuses qui donc étaient capables de mesurer deux phénomènes qui débutaient en même temps, mais qui ne finissaient pas en même temps. Et finalement, on était sur moins d'une minute, parce qu'une fois que la trotteuse a passé, on ne peut plus aller plus loin. Ici, Langenzeney nous propose une trotteuse rattrapante, une aiguille des minutes rattrapantes et une aiguille des heures rattrapantes, qui fait qu'on peut mesurer jusqu'à 12 heures de mesure d'un événement en parallèle. On dirait que c'est très utile pour mesurer un marathon, c'est rare que vous allez l'utiliser, mais ça reste un fait technique absolument incroyable. Et le mouvement qu'on voit ici de la triple split est vraiment dans la grande lignée de Langenzeney, plus de 500 composants et de manière générale considéré comme un des mouvements chronographes le plus compliqué. On peut citer aussi un peu la renaissance du mouvement El Primero 21, qui a été développé récemment, où là on a deux échappements. On a un échappement pour la montre normale, qui marche à 5 Hz, 36 000 vibrations par heure, puis un échappement pour le chronographe, qui par essence est une mesure des temps courts, et donc on aimerait le plus précis possible, et donc ça permet une mesure au centième de seconde. Alors c'est effectivement techniquement intéressant, là aussi, dans la pratique, ça reste un fait technique important, qui a été fait par Zenith à l'occasion presque du 50e anniversaire de son mouvement. Je voulais aussi mentionner l'AgenGraph, qui a été développé par Agenor. Agenor est un sous-traitant horloger qui travaille pour plusieurs marques, notamment du groupe Richemont, et qui a réussi à développer un système de chronographe entièrement innovatif. Alors ça ne change pas les fonctions, mais on voit ici sur la photo du mouvement, qui ne ressemble absolument à aucun autre mouvement de chronographe, et qui équipe aujourd'hui deux à trois marques horlogères qui n'ont pas de mouvement chrono. Donc finalement on revient un petit peu aux collaborations qu'on avait à l'époque, et donc Agenor va proposer, continue à proposer son mouvement AgenGraph à d'autres marques. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que j'ai pu amener quelques lumières sur le fonctionnement de cette super complication, sous-estimée dans sa complexité. Et je suis à disposition pour vos questions. Merci. Merci, merci Pascal. Est-ce que quelqu'un aurait une question pour aller plus en détail, dans un aspect ou l'autre, du chronographe ? On a un micro pour vous si vous voulez. Ce n'est pas le cas. Pascal, merci beaucoup. Reste là, je dois juste fermer cette session et conclure le programme de l'auditorium. Celle-ci était la dernière de 29 sessions. On a eu sur cette scène et dans ce studio, bien sûr, des patrons de marques, des créateurs de marques, des créateurs de montres, des astronautes, des marins, des pilotes, des artistes, des influenceurs chinois, des spécialistes d'e-commerce. Pendant la semaine, on a passé en revue beaucoup de thèmes qui touchent de près ou de loin, qui sont au centre ou qui sont à la marge de la haute horlogerie. On va revenir, bien sûr, à l'année prochaine. Je voudrais remercier tous les speakers. Je voudrais remercier surtout l'équipe de l'auditorium qui a fait un travail formidable pendant toutes les semaines. Je vous remercie pour être venus. Au revoir à ceux qui ont regardé online. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada